Musique Il est 16h, bonjour à tous pour ce numéro spécial du journal d'université.tv Je suis avec Nino Laferrère, bonjour Nino Et oui Thomas, nous sommes avec Son Brochard qui est en direct d'Halle de Narbonne Bonjour Son Je suis en direct d'Halle de Narbonne Comme vous pouvez le voir en ce moment, il y a de belles huîtres dans le cadre des bousilles Ici, les ostré-culteurs s'inquiètent, la mer méditerranée et très polluée Des rumeurs circulent, les coquilles de nos huîtres seraient rongées par un mal invisible Merci Swan, nous savions déjà que les coraux étaient menacés par l'acidification des océans Est-ce que nos huîtres le seraient aussi ? Faisons un sondage auprès de Narbonne Que savez-vous de l'acidification des océans ? Numéro rouge, non du tout, du tout, du tout Non ? Euh... Pas du tout A peu près Un peu, un peu vaguement C'est une vaste étendue d'eau Pas du tout Non, du tout Et bien il me semble qu'il est urgent d'informer le grand public Envoyons nos journalistes scientifiques au laboratoire Climadoc de Port-la-Nouvelle Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'acidification des océans ? C'est le pH de l'eau qui diminue, qui devient plus acide Pouvez-vous nous dire ce qu'est le pH ? Nous avons ici une échelle de grandeur qui varie de 0 à 14 A partir de 7, il est neutre En dessous de 7, il est acide Au dessus de 7, il est basique Bonjour, nous savons que le dioxyde de carbone a un impact sur l'acidification des océans Pouvez-vous nous le démontrer ? Oui, je peux vous le démontrer grâce à une expérience trécienne qui consiste à mesurer le pH de l'eau de mer grâce au papier pH Le papier pH va devenir vert, clair, aux alentours de 7, 8 Ah mais je croyais que l'eau de mer était acide Et non, elle est même plus basique Maintenant, je vais souffler grâce à la paille Nous exprimons du dioxyde de carbone, donc en soufflant dans l'eau de mer, ça mettra du dioxyde de carbone dedans La bandelette reste jaune, ce qui équivaut à un pH de 5 ou 4 L'eau de mer est acide Les animaux marins à coquilles sont les premiers impactés par l'acidification des océans Pour vous le montrer, j'ai trempé une coquille d'oeuf qui représente la coquille des animaux marins dans de l'acide chlorhydrique qui représente l'acidification des océans Ah mais la coquille a changé de couleur Exactement, elle a changé de couleur et elle commence petit à petit à disparaître Ça nous prouve que dans les milieux acides, les coquilles d'anions marins se font attaquer et disparaissent petit à petit Heureusement, notre mer Méditerranée a encore un pH neutre Mais attention, elle s'acidifie lentement Retrouvons Quentin au laboratoire spécialisé en osantplantant Nous voici au laboratoire pour questionner le scientifique Mireille Fayot spécialiste des squelettes calcaires sur l'impact de l'acidification des océans Eh bien écoutez, il semble que les huîtres ne soient pas les seules à subir cette acidification Grâce aux expériences que nous avons faites avec ce sable, nous avons pu déterminer que les foraminifères sont aussi constitués avec du calcaire En effet, l'acidification des océans rend difficile pour ces animaux de construire leur propre squelette de calcaire Ici, il y a une coquille entière qui se fait grignoter petit à petit jusqu'à être complètement déformée à cause de cette acidification Nos osantplantants sont à la base de la chaîne alimentaire, non ? Mais c'est catastrophique ! Avouez les sujets ! Réagissant, il faut réduire nos émissions de CO2 Merci et bonne soirée à tous A très bientôt sur université.tv Sous-titrage Société Radio-Canada